Chez moi, vous m'avez béni, je suis allé prendre mon doigt ouf, vous m'avez donné mon doigt ouf, je suis allé prendre mes encouragements, vous m'avez donné, mes frères et soeurs ivoirines, je suis trop contente de vous, vous m'avez dit non, non, vous avez joué le rôle. Donc maintenant, je suis au Togo, je suis à Lomé, je vois aussi comment les Togolais sont, comment les Togolais sont, si ce sont des personnes caviar ou c'est des yurou yurou à dokaflé, parce que c'est ça, en fait c'est sur le terrain qu'on voit, les ivoirines ont trouvé qu'eux là, ils sont caviar, maintenant je suis au Togo, je vois aussi pour les Togolais là, est-ce qu'ils sont caviar ou bien c'est les yurou yurou à dokaflé, ou bien c'est les shintok, voilà, moi je suis venu voir, maintenant si vous êtes yurou yurou à dokaflé, moi j'ai fait un direct, j'ai dit à toutes ces personnes dans le monde entier que les Togolais et les Togolais sont des yurou yurou à dokaflé, mais comme je sais que, vous n'êtes pas yurou yurou à dokaflé, je sais que vous avez joué le rôle, je sais que vous allez vous sentir, je vais vous sentir, oui, je suis là, je suis arrivé hier, je suis là, je vais vous donner mon numéro tout à l'heure, je vais vous donner mon numéro tout à l'heure, mon numéro de Lomé, tout à l'heure, voilà, ne vous inquiétez pas, la coach Choco est là, la coach Champagne est là, la coach des temps modernes, c'est-à-dire que la coach d'actualité, la coach qui a révolutionné le coaching sur les réseaux sociaux, la coach chair de poule, la ferrée Gola des coachs, la coach, il n'y a pas aucun, inspiration divine, quel MP, poule là, c'est doux, on dirait loco, poule là, non, ça plaît comme ça, c'est-à-dire que ça rend accro, c'est-à-dire qu'on sait pas, poule là, c'est efficace, et puis il y a Dieu dedans, inspiration pour moi, c'est naturel, et puis comme moi, je suis en train de parler là, toi même, tu sais que je ne suis pas en train de faire koumanchama, c'est-à-dire que moi, je ne viens pas m'asseoir là pour faire les vidéos, pour dire des choses qu'on ne peut pas appliquer, pour dire des choses qui ne sont pas réelles, moi, je ne suis pas dans la théorie, je suis dans la pratique, donc quand vous m'écoutez là, vous savez que ce qu'il dit là, c'est vrai, même toi même qui viens, m'insultez là, tu ne m'insultes pas et tu ne supportes pas la vérité, sinon tu sais que c'est ce qu'on t'a dit là, c'est la vérité jusqu'à là, il n'y a pas aucun, oui, vous même, vous savez, le thème d'aujourd'hui là, c'est un petit thème de la mort, c'est depuis que nous nous sommes installés ensemble, depuis que nous avons décidé de vivre ensemble, rien ne va, c'est de ça qu'on va parler, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais parler de la relation à distance, l'amour à distance, c'est-à-dire que la relation à distance, quand maintenant, ils décident de vivre ensemble, quand ils décident de rester ensemble, c'est-à-dire que quand parmi les deux là, un laisse tout pour venir vivre avec l'autre là, et puis ça se passe mal là, c'est de ça, il n'y a pas l'autre, relation à distance, on appelle ça blaguer, tu es, on appelle ça blaguer, tu es, quand tu es dans une relation à distance, en fait, tu idéalises l'autre, ton autre là, ta moitié là, tu l'idéalises, pour toi il est parfait, pour toi la balle là, elle est trop parfaite, elle n'a pas de défauts, pour toi le gars là, il est trop bien, il n'a pas de défauts, mais quand vous vivez ensemble là, c'est là que tu vas comprendre les vraies choses, et puis tu es mélangé, c'est-à-dire que c'est comme si tu quittais au quatrième étage pour tomber, là ça fait très mal, quand tu quittais au quatrième étage pour tomber, si tu n'es pas mort, tu es paralysé, c'est ça, donc c'est de ça que moi je vous demande, il y a des gosses, ils sont trop en nuit, et puis il y a des gosses, ils sont en nuit comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens là, quand ils vivent relation à distance là, et puis ils se retrouvent là, ils ne sont pas encore dans leur tête là, c'est pas encore rentré que c'est plus la relation à distance, parce que maintenant là, c'est relation face à face, c'est-à-dire que j'ai dans les yeux, fa fa, c'est là là maintenant on comprend les vraies choses, c'est là là on voit si tu es un woudi, ou si tu n'es pas un woudi, c'est là là on voit si tu es un varago, ou même si tu es un yougou yougou à dokaflé, oui, attendez, moi il fait mon partage, il n'y a pas le main, il faut qu'il partage, si il ne partage pas, ce n'est pas bon, si il ne partage pas là, ce n'est pas bon, il partage, les super fans, est-ce que vous êtes en train de partager, la chic family house, c'est-à-dire que la chic gang, c'est-à-dire que le fan club de la coche à mon chic, est-ce que vous êtes présents, est-ce que je suis en train de vous sentir, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes en train de partager, montre aux gens qu'on est une famille forte, montre aux gens qu'on est une famille forte, que nous là, qu'on est solidaires, partagez au maximum, partagez là, ce n'est pas payant, il a fini mon partage et puis il a fracassé tout ça, il a fracassé tout de suite là, vous me connaissez, ça là c'est comme des lois à boire, c'est comme des lois à boire, oui, ça c'est rien ça, vous n'avez pas besoin de me préparer, pour moi là c'est inspiration divine, attendez, la connexion est lente, donc ça traîne un peu, mais il a fait mon partage, parce qu'il faut qu'il partage d'abord, avant de fracassé, la connexion du Togo, tu as quoi, tu es Kavya ou bien tu es Yugu à Docaflet, avouez-moi vite cette connexion que je partage, voilà, merci, Togosel, merci là-bas, voilà, maintenant on va commencer, on va commencer, oui, on parle de, depuis que nous avons décidé de vivre ensemble, rien ne va, voilà, ça veut dire que c'est un couple qui vivait une relation à distance, c'est-à-dire qu'ils sont restés longtemps comme ça dans une relation à distance, ils sont restés longtemps à être ensemble, c'est-à-dire qu'un voyageait pour venir voir l'autre, il faisait un mois, il faisait deux semaines, et puis après il rentrait, donc quand ils venaient comme ça là, c'était mal doux, c'était mal doux, donc maintenant ça veut dire que des années après, ils ont décidé de vivre ensemble, maintenant la go, elle s'est déplacée, ou bien le gars il s'est déplacé pour venir, et puis les choses ne sont plus pareilles, ça veut dire que la go, elle ne reconnaît plus le gars, le gars il ne reconnaît plus la go, ce n'est plus le même comportement, ce n'est plus la même joie de vivre, ce n'est plus la même complicité, ce n'est plus ce piment-là, ce n'est plus ce truc-là où on est content comme ça, ce n'est plus ça, donc la relation est devenue bizarre, c'est devenu un cauchemar, on ne se parle plus dans la maison, alors qu'on vient de commencer à vivre ensemble, ça veut dire qu'on a fait dix ans ensemble, mais les dix ans qu'on a passé ensemble là, c'est dix ans de relation à distance, donc ça veut dire que c'est maintenant même, on est en train de vivre notre amour, ça fait six mois on s'est rejoint, ça fait six mois on commence à vivre ensemble, et puis déjà on ne se parle pas, déjà les visages sont serrés, déjà même on ne se mougoue plus, on ne comprend pas, ah oui, c'est de ça qu'on va parler, parce que vous savez, quand tu es dans une relation à distance là, quand tu es dans une relation à distance, tout ce que vous vivez, vous vivez en intensité, en fait la relation à distance, elle camoufle un peu la réalité de la vie de couple, parce qu'en fait vous n'avez pas le temps de vous voir tous les jours, donc quand l'autre est en train de bouder là, tu ne sais pas forcément, quand son visage est serré là, tu ne sais pas, c'est la relation à distance, l'autre même, c'est-à-dire qu'il a des petits trucs même, cachés, cachés là, tu ne peux pas savoir, parce que c'est une relation à distance, c'est-à-dire que quand lui il vient là, s'il est venu pour un mois là, pendant les un mois là, toi tu fais tout pour être zo, toi tu fais tout pour être correct, donc le gars dit, non, non Marco là, non c'est la meilleure, non elle va tuer même, non elle a bon comportement, non elle m'enchaille même, ça dit qu'elle est là, je suis à l'âge comme ça, elle est bien, oui mon frère, ça c'est une relation à distance mon cher, tu es venue pour un mois, donc elle fait tout pour être idéal, elle fait tout pour être parfaite, mais ça tu connais son, sur l'autre côté là, tu ne connais pas, toi là aussi, c'est-à-dire que le gars, quand il se déplace comme ça, il vient là, il est bien, il a bon comportement, quand tu dis, oh mes copines, en tout cas, moi mon chéri là, on ne dit pas que la perfection existe, la perfection n'existe pas, mais moi mon gars là, lui il est parfait, mon chéri là, il est parfait, il a dit que quand il vient comme ça là, non, je suis au paradis même, c'est-à-dire, est-ce que tu l'as vu même, comment il me parle même, il est trop bien, il a dit que moi, je serai la femme la plus heureuse dans mon foyer, hé copine, tu as la chance d'être, oui, maintenant quand vous finissez tout ça là, maintenant que vous commencez à vivre, ensemble là, c'est plus ça, ah ma chérie, ton chéri qui était bien comme ça là, ton chéri qui était doux comme ça là, maintenant c'est un autre visage que tu vois de lui, c'est-à-dire que le gars même là, c'est un gars qui debat, toi tu ne savais pas, c'est un gars qui debat, toi tu ne savais pas, non, il n'est pas pour du poids, c'est pas, la caméra est zoomée, la caméra est zoomée, donc c'est pas pour, laissez ça, et puis c'est normal aussi, au bled on mange beaucoup, à Biga là, il a mangé jusqu'à, il a mangé, donc s'il y a pris du poids, c'est normal, quand on vit en Afrique, on prend du poids, arrivé à Bijan, arrivé à Paris, je vais me mettre au riz, je vais reprendre mon sport, vite fait, reprendre mon régime, bien, puis il y a tout ça là, ça ce n'est pas un problème, mais il y a gossi, mais c'est choco aussi, ou bien, ou bien, ça mange avant, c'est bon ça, quand il y a un choco là, si tu veux, il faut maigre, si tu veux, il faut grossir, il y a un petit genre, dans la forme que tu as, voilà, c'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a plus du poids, mais il me donne un genre dans ça, dans quelques mois, il y a beaucoup perdu, il me donne un genre dans ça, c'est-à-dire que moi, je suis caméléon, il change, donc habituez-vous, donc c'est-à-dire que, tu commences à vivre, le gars, tu ne reconnais plus le gars, le gars, c'est un tabasseur, c'est-à-dire que c'est un gars qui fera femme, il fera femme, il gondrôle le visage des femmes, toi, tu ne savais pas, oui, le gars, c'est-à-dire que dans votre relation à distance comme ça, quand vous vous appelez, tout ça là, il te dit, chérie, bébé, tu sais, moi, je déteste les hommes qui frappent les femmes, un homme, quand il porte mes, quand il porte mes, une femme, je déteste bébé, ah, ah, vous pensez franchement, chérie, tu as vu ma copine, son gars, la frapper comme ça, il a cassé une dent, il a gondroulé son visage, tu vois ça, chérie, non, ça, c'est triste, dis à ta copine de quitter dans ça, ça, c'est grave, elle est dans une relation très dangereuse, entends le gars même là, ma chérie, lui-même là, lui-même là, lui-casque pas dents, lui-même là, il contrôle le visage, mais ça veut dire que lui-même là, ton visage là, il soulève ça, ton, ton, toi tu sais pas, entends, il se donne genre, tout ça, on appelle sa relation à distance, maintenant quand tu commences à vivre avec lui là, tu commences à vivre avec lui là, il va te donner un coup de poing, bouch, 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 ton visage enflé comme ça, coup de poing, bouch, bouch, ton nez enflé comme ça, la nuit même, quand il veut te mougou, et puis tu dis non bébé, je suis fatigué là, il te viole, il écarte tes jambes là comme ça, puis te mougou, elle force, tu dis ouh, ouh, mais le gars là, mais, mais ça c'est mon gars là même, c'est pas mon gars là, il m'a dit, il ne frappait pas femme, il m'a dit qu'il n'aimait pas la violence, mais depuis qu'on vit ensemble là, et, tout ce qu'il dit, bouch, bouch, quand il n'y avait pas grave, bouch, bouch, oui mais je ne comprends pas, eh seigneur, j'ai abandonné mon travail, j'ai laissé mon boulot, j'ai tout laissé là-bas, et puis je suis venu vivre avec lui, mais là, je suis dans le regret comme ça, il me frappe comme ça, et puis il ne me viole même pas, il ne demande même pas mon avis, et puis il y a des jours, quand il vient, il ne me parle même pas, pour dire comme ça, il ne me parle pas, il ne me parle pas, pendant une semaine, pendant un mois, il ne me parle pas, pendant trois jours, il ne me parle pas, il boude, il ne savait pas ce que je lui ai fait, ma chérie, on appelle ça relation à distance, mon frère, on appelle ça relation à distance, maintenant quand vous êtes ensemble, c'est un autre truc, c'est un autre truc, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que vous savez, quand tu es dans une relation à distance, et puis maintenant, tu commences à vivre avec ton autre, tu commences à vivre avec ta moitié là, il faut savoir faire la part des choses, c'est-à-dire qu'il faut te dire que maintenant, je ne suis plus dans une relation à distance, je suis dans un couple maintenant, ça veut dire que je suis avec lui là, je vais connaître certains côtés de lui, que je n'ai pas connu de but, maintenant toi Ngo aussi là, quand tu te lèves et puis tu commences à vivre chez ton gars là, tu commences dans le pays de ton gars, c'est-à-dire que si par exemple, tu es en Afrique, que ton gars est en Europe là, que vous êtes resté dans une relation à distance jusqu'à, maintenant vous avez décidé, vous avez décidé de vivre ensemble là, quand tu te lèves et puis tu t'en vas en Europe là, pour le rejoindre, pour vivre avec lui là, ma chérie, tu n'es pas allé faire association des Ivoiriennes à Paris, tu n'es pas allé faire association des Ivoiriennes en Belgique, tu n'es pas allé faire association des Ivoiriennes aux Etats-Unis, tu n'es pas allé faire association des Ivoiriens aux choses en Amérique, je vous dis, pas à vous les femmes là, c'est comme ça, quand vous êtes en relation à distance là, vous êtes tellement bien, 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 quand vous vous levez pour rejoindre votre moitié là, c'est fini, c'est là là, c'est-à-dire que tes copines que tu n'as pas vues depuis 10 ans, tes amis d'enfance, tes amis de l'école primaire, que tu sais qu'ils sont en France, que tu sais qu'ils sont en Europe là, c'est toi maintenant, tu vas aller chercher eux tous leurs numéros, et puis tu es là matin, midi soir, tu es au téléphone avec eux, oui, il y a rejoint mon, oui, j'ai rejoint mon chéri, je suis à lui, ah, chéri, ce week-end là, je vais aller chez Béatrice, j'allais passer le week-end chez Béatrice, ok, chéri, ce week-end là, je vais aller chez Yolande, ok, chéri, tu sais, ma copine là, elle est en train d'organiser un baptême là, donc je vais partir là-bas, ok, tu sais chéri, c'est-à-dire que toi, tu es allé rejoindre le gars là, c'est fini, tu es devenu même, tu es éparpillé, on dirait du riz, c'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que vous savez, s'il y a quelque chose que je déteste, s'il y a quelque chose que je déteste, c'est le comportement, les comportements, yougou, yougou, à Tokaflé, c'est-à-dire que les gens qui se lèvent, et puis, ils ne sont plus dans leur pays, ils s'en vont en Europe, ou bien en Amérique là, et puis ils ont comportement comme s'ils étaient encore à Yopougon, ou même comme s'ils étaient encore à Makori, ça veut dire qu'ils sont là-bas, et puis ils sont éparpillés comme s'ils étaient du sable, quand il y a tout, tous les shows là, ils sont dedans, partout on les voit, si je déteste quelque chose, c'est ça là, je n'aime pas, tu t'es levé pour aller rejoindre le gars, pour aller vivre votre amour, tu es parti là, il y a quoi, tu ne sais pas qu'il y a des gens qu'on ne fréquente pas, il y a des gens qu'on ne fréquente pas, on n'a pas dit de ne pas avoir d'amis, mais il dit, tu as des amis là, mais pas beaucoup, tu as un peu d'amis, et puis vous vous appelez de temps en temps, vous vous rendez visite de temps en temps, tu n'es pas allé pour te promener dans la France là, tu n'es pas allé pour te promener en Europe là, pour qu'on sache que toi tu es en Europe là, on ne t'en pas allé pour ça, si tu vas pour ça là, ton chéri et toi là, vous n'allez même pas faire 3 mois ensemble, 3 mois ensemble, vous n'allez pas faire, vous n'allez pas faire, parce que les amitiés là, les amitiés en Europe là, les amitiés même en Amérique là, ce qui est vraiment dommage, c'est que, je ne sais pas, quand tu prends avion et puis tu descends dans le pays de blanc là, où il fait froid là, je ne sais pas si c'est le froid là, qui change le comportement des gens, mais en tout cas, il y a des attitudes franchement, qui laissent à désirer, ça veut dire qu'il y a des attitudes, mais franchement, tu te dis, mais attends, c'est quoi cette mentalité, ça veut dire que la fille, elle est son gars, ils ont levé, levé jusqu'à, ils ont gruyé, ils ont décidé de vivre ensemble, toi tu t'en vives maintenant, c'est toi tu vas appeler tes copines, c'est toi qui vas appeler tes amis, oui, mon chéri, il m'a dit ça, mon chéri, voilà ça, voilà ça, maintenant les amis là, les Sarkozy, moi je les appelle les Sarkozy, les amis qui savent tout là, les amis, c'est-à-dire que quand tu arrives en Europe, et puis, ils sont arrivés avant toi là, et puis tu commences à les fréquenter là, on les appelle les Sarkozy, c'est-à-dire qu'ils connaissent trop les choses, ils connaissent trop les lois, ils connaissent trop, donc ils commencent à te donner des trucs, ah oui, ben tu sais, tu es arrivé là, il faut faire ça, ben oui, tu sais, tu es arrivé, mais tu sais que tu as droit à ça, tu sais que lui là, il n'a pas le droit de te dire ça, tu sais qu'il n'a pas le droit de faire ça, ah non, ici tu es en Europe, c'est une autre réalité, donc je dis que toi, tu es là, et puis on te donne les conseils bandecons comme ça, et puis toi qui est une fille qui était aussi polie, qui était bien respectueuse comme ça là, tu commences à devenir polie dans ton foyer là, dans ton couple là, tu commences à devenir très mal élevé, le gars même, il t'a dit 1 maintenant, là tu dis 50, il t'a dit 20, maintenant tu dis 40, ben pour toi, tu es venu, tu as connu les sarkozy, les sarkozy t'ont donné les vrais conseils, ils t'ont dit les lois, les lois du pays, donc maintenant ton gars même là même, tu le vois maintenant comme même en bas des chaussures, le gars même, tu le vois maintenant comme ton ennemi, et puis tu commences à avoir un comportement bandecon, ben là tu dis, tu es en Europe, relation comme ça là, ça ne va pas durer, comment est-ce que tu veux qu'une relation pareille dure, non, il faut qu'on se dise la vérité, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, ça veut dire que quand tu décides de vivre, avec un homme avec qui tu es resté, une relation à 10 ans pendant des années, quand tu le rejoins, il faut savoir faire la part des choses, et puis il faut savoir se comporter, il ne faut pas se comporter comme si on était au marché d'Ajame, comme si on était au marché d'Ajame, ah non, si c'est comme ça là, le gars là, ça va réveiller des comportements bandecon, et puis toi même, tu vas rendre ta relation, tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas comprendre, c'est-à-dire que toi le gars, ben vous savez, moi je dis toujours, dans la vie là, arriver à un certain moment, il faut se reconnaître, c'est-à-dire qu'arriver à un certain moment, il faut connaître sa place, il faut connaître sa catégorie, c'est très important, connaître sa catégorie, ce n'est pas parce qu'en fait, tu te sous-estimes, ou tu n'as pas confiance en toi, mais en fait, tu es réaliste, donc quand toi même, tu es dans une relation à distance là, quand toi même, tu regardes la relation, la personne avec qui tu es, tu es dans une relation à distance là, toi même, la foi analysée, avant de dire, on va se rejoindre pour vivre ensemble, quand toi même, tu vois que, ton style, est à la luxe en padeau, c'est-à-dire que ton style là, sa vie vers luxe en padeau, vous voyez un peu, luxe en padeau, lui son genre, c'est quoi, c'est les funérailles, son genre, c'est les trucs de bébé, les trucs comme ça, lui c'est son milieu, c'est-à-dire que c'est là qu'il se sent bien, bon toi un peu, c'est ton genre, tu es un peu dans la cadence, luxe en padeau, bon, tu rentres dans une relation à distance, avec une fille, qui est coupée, décalée, ou tu rentres avec un gars, qui est coupée, décalée, bon, ça veut dire que ce n'est pas le même monde, bon, vous êtes dans une relation à distance, maintenant, quand le gars te rejoint, ou même la goutte te rejoint, ça ne va plus, c'est normal que ça n'aille plus, c'est pas le même monde, c'est pas le même monde, on a quand même que ça dit la vérité, quand toi même, tu te regardes là, de toute façon, tu as porté une chemise, et puis la chemise là, tu as ouverte jusqu'à, dans ta poitrine est remplie de poils, crépus, crépus, et puis la femme qui est venue, la fille que tu as fait venue pour vivre l'amour là, quand toi même, tu la regardes là, quand elle même est en train de se maquiller là, quand tu regardes son maquillage, on dirait même que, elle a fait concours même de maquillage, quand tu vois même comment elle est habillée là, tu te dis, mais la fille, elle a fait un col de style, bon, toi même, tes poils sont crépus dans ta poitrine comme ça, très crépus, en bas là même là, c'est la forêt dense, bon, ça là mon frère, quand elle vient là, elle ne peut pas faire un an avec toi, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, arrivé à ce moment là, elle va gagner le temps, elle va gagner le temps, mais ce n'est pas le même monde, ce n'est pas le même monde, on a quand même dit la vérité, vous aussi, même si on dit, dans la ville, même si on dit, en amour, l'amour n'a pas de, en amour, il n'y a pas de frontière, l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de style, mais l'amour, il n'est pas aveugle quand même, vous pensez que l'amour aveugle, toi-même tu t'en soulevé, ce qui n'est pas ta catégorie là, et puis vous vivez ensemble là, quand tu commences à voir clair dedans là, mon frère, c'est pas toi-même là même, en fait, tu as fui la réalité, tu t'es voilé la façon, toi-même tu connaissais, la finalité de ça là, comment ça allait se terminer là, tu connaissais, tu connaissais, ma chérie, toi aussi, toi-même ça dit que tu es, tu es dans la tendance même de la quarantaine, c'est vrai que bon, on est choco, on lutte, on est très patate, c'est vrai, mais quand on se réveille le matin, quand on se réveille dans le miroir, nous-mêmes on sait, on sait un peu que l'âge est là, on voit un peu les rides qui sont là, mais après qu'on finit de laver le visage, et puis on se maquille, ça disparaît, bon, si toi-même, tu te réveilles le matin, quand tu te réveilles le matin là, tu te réveilles dans le miroir, il y a rides qui est là, bon, tu as fini de te laver, tu as te maquiller un peu, rides a disparu, bon, quand tu te vois trop en petite fille, bon, c'est toi qui allais soulever, quelqu'un, maintenant, tu le vois, ma chérie, il coupe coeur, il coupe coeur, c'est-à-dire que l'enfant, même quand tu le vois comme ça, il ne s'est pas lavé, mais tu penses qu'il se lavé toute la journée, tellement qu'il est frais, ma chérie, c'est-à-dire que tu te lèves, tu t'en soulevé, tu dis, oui, j'ai mon gars, on vit une relation à distance, on va vivre ensemble, on va tout faire pour se retrouver, oui, j'ai tout fait, je vais le rejoindre, mais je vais tout faire, il va me rejoindre, ma chérie, ma chérie, moi chérie, toi aussi, ah, qu'est-ce que tu as blagué, ah, ma chérie, même si on dit, fais attention, fais attention, c'est-à-dire que faites attention, il faut faire attention, c'est-à-dire, il faut connaître tes limites, dans la ville, il faut connaître tes limites, parce que, moi là, je n'aime pas foutaise, moi que vous voyez là, je n'aime pas foutaise, je sais que je suis choco, je suis choco, je sais, mais moi, je connais, quelqu'un me réveille le matin, c'est bizarre, c'est-à-dire qu'il y a les petits rides, qui sont là, qui me montrent que, ah maman, il y a longtemps, tu es sur cette terre-là, tu as fait beaucoup de championnats, voilà, bon, même si, il y a fini un style, même si je me rends choco, même si j'ai mes petites astuces, pour rester dans la condense, mais, j'aime les limites, j'aime les limites, je n'aime pas foutaise, ce qu'on appelle foutaise, moi, je n'aime pas, ça veut dire que, les relations, ils rentrent dedans, puis moi, je sais que, c'est pas, c'est pas la même chose, moi, je sais, le petit, ça veut dire que, c'est un petit, mais quand il te prend, en une heure, il peut te faire deux coups, deux coups, et les deux coups, je ne lui ai même pas, l'enfant, je ne lui ai pas, non, il est trop frais, je ne lui ai pas, il te prend, pas, quand tu sais que tes rêves sont bloqués, il te dépose, il va dans la douche, ça veut dire, il va faire un peu pipi, il revient, il te prend, pas, 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 c'est-à-dire que l'enfant même, non, mais, tu dis, non, on va se marier, on va vivre ensemble, ma chérie, fais attention, il faut faire attention, ah, ça veut dire qu'il y a ce qu'on dit, et puis il y a la réalité, voilà, il y a la réalité, quand toi-même, tu n'as pas envie de te retrouver, dans une situation, où tu vas pleurer tous les jours, où toi-même, tu vas te sentir mal, père le petit là, arrivé à un certain moment là, quand il va te regarder dans les yeux là, les paroles bonnes de con, il va te dire là, toi-même, tu as dit, mon petit, mon petit, toi-même là, même si ce n'est pas amour là, toi en tant que normal, c'est toi, tu peux me parler comme ça, si ce n'est pas fait d'amour là, mon petit, toi, tu peux me parler comme ça, hein, si ce n'est pas fait d'amour là, tu vois mes fesses là, c'est toi, tu peux me parler, mais ma chérie, il va te parler comment, on appelle ça la réalité, c'est-à-dire que, quand c'était amour à distance là, il gérait ça, c'était gérable, c'était gérable, oui, mais amour à distance là, quand ce n'est pas ta catégorie, ou même ce n'est même pas ton genre, et puis toi, tu dis forcément, c'est ton genre là, c'est-à-dire que toi-même, tes copines, même ton entouré, tu te dis, maman, fais attention, où tu vas là, ce n'est pas ton genre, c'est lui là, ah mon frère, où tu vas là, fais attention, mais c'est toi qui as joué genre, tu es trop choco, non, tu as genre, maintenant, tu es le petit, maintenant, tu as tout fait, vous vivez ensemble, maintenant, tu vois les autres réalités, le petit te donne des paroles, mais toi-même, tu te dis, mais yé, mes petits frères, même n'est même, qui sont plus âgés que lui, ne me parlent pas comme ça, mais l'enfant là même, il me dit des paroles là même, il ne comprend pas, il ne comprend pas, il me parle mal comme ça, il ne comprend pas, tout ça, la cause de quoi, c'est moi, mais il ne connaît pas ma place, ça c'est comme ça, c'est-à-dire que, quand tu ne connais pas ta place là, quand tu ne connais pas ta place, quand tu as une femme, tu ne connais pas ta place, quand tu as un homme, tu ne connais pas ta place là, et puis tu te mets dans une relation à distance, et puis apparemment, vous commencez à vivre ensemble là, quand le foutaise commence là, c'est-à-dire que, quand il commence à se comporter, l'autre commence à se comporter mal, et puis ton couple là, ça se transforme en cauchemar là, il y a des phrases là, ça c'est des phrases qui sortent maintenant, si ce n'est pas affaire d'amour là, est-ce que lui là, lui il peut me parler comme ça, si ce n'est pas affaire d'amour là, est-ce que celle-là, elle peut me parler comme ça, est-ce que quand il se regarde là, elle et le monde, on a élevé les moustiques ensemble, est-ce que quand il se regarde, on a élevé les moustiques ensemble, ça c'est les phrases qui sortent après, mais ma chérie, avant que cette phrase là sorte là, il ne faut même pas te mettre dedans, mon frère, avant que cette phrase là sorte là, il ne faut même pas te mettre dedans, il n'y a pas quelqu'un même, qui n'est pas de ta catégorie, quelqu'un même temps même, tu sais que vous ne voyez pas la vie, de la même façon, vous n'avez pas la même vision là, quand vous commencez à vivre ensemble, mais puis il y a les vraies réalités maintenant, qui vous fracassent là, et puis tu lui fais sortir ce genre de phrase là, lui va faire quoi est ça, il va faire quoi est ça, franchement, quelqu'un même qui est là, même qui n'est pas fond de toi, quelqu'un même, vous commencez à vivre ensemble, il commence à voir même les petits secrets, les petits, il voit quand même vivre avec toi tous les jours, sur le même toit, se réveiller, dormir là, c'est insupportable, toi maintenant, ce que tu vas lui dire là, dans le genre, c'est un impoli, dans le genre, si ce n'est pas un fait d'amour là, est-ce que vous deux là, où pouvez-vous vous rencontrer là, toi du père, ça va lui faire quoi, ça va lui faire quoi, vous pensez qu'il y a des paroles là, c'est toutes les paroles qui font mal, quelqu'un même qui n'a rien à foutre de toi, si tu veux même faut l'insuter comme tu veux, il s'en gaba, il s'en gaba, tu vas lui dire quoi, tu vas lui faire mal, c'est à toi ça fait mal, c'est ça, en fait c'est à toi ça fait mal, toi tout ce que tu envoies là, lui là, ça passe, ça glisse sur sa peau comme ça, elle là, ça glisse sur sa peau, maintenant c'est ce que toi on te dit là, c'est ce qui te fait mal, ça te fait très mal, ça rentre dans tes os, oui, ça te paralyse, c'est comme ça oh, et puis tu es dans une relation là, vous ne vous parlez plus, tu es dans une relation là, il n'y a plus bonjour, tu es dans une relation là, ça fait même pas un an, ça devient cauchemar, voilà, c'est à dire que faites attention, les relations à distance, c'est une relation, c'est à dire que la relation à distance, c'est une relation qui marche, mais sur 100 relations à distance, il n'y a que 40% qui marche, voilà, il n'y a que 40% qui marche, pourquoi, parce qu'en fait, quand ils commencent à vivre ensemble, quand ils commencent à vivre ensemble, c'est une autre réalité, en fait, il y a des choses que l'autre n'accepte pas, il y a des choses que l'autre ne s'attendait pas, c'est à dire qu'il ne s'attendait pas à ça, donc quand ils commencent à vivre ensemble, ça se transforme en cauchemar, il se dit non, si j'avais su ça, ou bien si j'avais vu ça, jamais j'allais me mettre dans ça, ou bien si j'avais vu ce côté-là, jamais j'allais me mettre dans, c'est comme ça, donc la relation à distance, fais très attention, toi une femme même là, si tu es en train de tout abandonner, pour le rejoindre là, ma chérie, il faut réfléchir avant de le rejoindre, ma chérie, il faut savoir ce dans quoi tu t'en vas, moi elle vous dit, ben vous là, vous là, vous ne vous connaissez pas, il y a des relations à distance même, où ils commencent à vivre ensemble même là, et puis ça se transforme en cauchemar même là, ça veut dire qu'ils se sont connus sur les réseaux sociaux, ils ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais vus, ils sont restés dans le monde des réseaux sociaux là, jusqu'à un an, deux ans, trois ans, quatre ans, et puis dans la fesse, dans ça là, l'autre dit, bon bébé, il y a les t'es dotés, bébé, je vais envoyer mes parents t'es dotés, et puis les parents vont doter, maintenant, ah bébé, il faut me rejoindre, maintenant tu fais tous tes papiers, tu les rejoins, vous ne vous êtes pas encore vus, ça veut dire que vous votre amour là, c'est message, un show whatsapp, messenger, c'est ça, maintenant toi tu laisses ton boulot, tu laisses tout, et puis tu le rejoins, et quand tu le rejoins là, tu t'en vas trouver au cauchemar, tu t'en vas trouver au cauchemar, tu t'en vas trouver autre chose, vous savez, il y a un monsieur que je connais très bien, un monsieur que je connais très bien qui est à Paris, il était dans une relation à distance comme ça, il n'avait jamais vu cette fille là, c'est-à-dire qu'il l'a connu sur les réseaux sociaux, et puis les deux sont restés en train de lever, correspondre et tout, et le mec, il était tellement fou de la fille, qu'il a fait ses papiers tout, 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 et puis la fille a coupé, elle l'a rejoint en Europe, mais il dit qu'il allait chercher la fille à l'aéroport, il y a quelque chose qui était mort en lui, en fait, c'était une surprise désagréable, il ne voyait pas cette fille là comme ça, voilà, il la voyait plus belle, il la voyait plus comme ça, il la voyait plus comme ça, donc quand il l'a vu à l'aéroport, et puis elle est montée dans sa voiture, ils sont partis chez lui, il y a l'amour qu'il avait, c'est-à-dire que de toute façon son cœur battait, il était malade, fou de la fille là, quand il l'a vu la fille, et puis ils sont allés chez lui là, l'amour là est parti, automatiquement, il dit, il s'attendait, il ne pensait pas qu'elle était comme ça, il pensait qu'elle était plus haut, moi il vous dit quelque chose, bon ça là même c'est une parenthèse, mais moi il dit quelque chose aux hommes là, aux hommes là même, il dit, pourquoi même, quand vous voyez les filles sur les réseaux sociaux, vous voyez les photos des filles, et puis vous les voyez en vrai là, vous êtes là, oui c'est pas pareil, mais vous pensez que quoi même, même les Miss Monde là même là, quand on les part en photo là, vous ne voyez pas comment on maquille photo là, qui vous a dit que photo et puis réalité là c'est pareil, qui vous a dit que photo et puis réalité là c'est pareil, vous pensez que qui va se vendre moins cher, ou qui va se montrer sur son mauvais jour, photo nous tous on maquille photo, on maquille photo, moi même il a fini un maquillage de photo, moi même avant de mettre ma photo là, j'arrange l'image, j'arrange, je réarrange, et puis même, c'est-à-dire que quand vous me voyez en direct, vous voyez mon vrai, c'est moi qui suis là, mais quand je suis sur mes photos, mais tu peux pas, qui va lui mettre sa photo en bizarre, donc si vous voyez une photo, la photo de la go, que vous êtes fan, maintenant que vous voyez la fille, oui mais je ne m'attendais pas à ça, elle et sa photo, c'est deux mondes différents, vous même vous pensez que quoi, vous pensez que quoi, qui vous a dit que la photo n'est plus réalité, là c'est pareil, toi tu vas voir la photo d'une femme, tu vas tomber fan d'elle, jusqu'à être fou amoureux d'elle, jusqu'à la faire venir en France, maintenant elle arrive là, tu dis mais, si la photo là, elle était plus belle, si la photo elle était plus comme ça, mon frère, toi aussi, sa photo, toi tu as regardé, puis toi tu as parlé comme ça, tu sais ce qu'il y a dans la photo, nous les photos qu'on met, nous les femmes la même photo, nous avant même, nous les femmes la même, on avait fini maquillé photo, mais maintenant même les hommes ont fini ça, c'est-à-dire que tu vois un gars même, il est choco dans la photo comme ça, mais on va à son rendez-vous, tu dis, le gars là aussi, tu vois la photo du gars même, ses lèvres sont roses comme ça, rose fuchsia comme ça, bien ses lèvres là sont toun toun, quand tu dis, l'enfant là, est-ce que tu l'as vu, mais tu t'envoies l'enfant, même ses lèvres sont noires comme ça, tellement qu'il a maquillé photo, nous tous sommes maquillés photo, nous tous sommes maquillés photo, donc mon frère, si cette photo tu veux regarder, puis tu as voix femme, puis tu as dit oui, je ne l'aime plus pas, on ne se ressent pas, il faut quitter là, tu es un plaisantin, tu es un plaisantin, ça veut dire que toi, ta mentalité, c'est autant d'abla beaucoup, ça veut dire que toi, ta mentalité est yougou yougou à dokaflé, tu n'as pas encore compris que photo là, on maquille, photo mais on maquille, ça veut dire que tous les téléphones, même les téléphones même, oh oh ah ah, ça veut dire, les téléphones oh oh ah ah même là, il y a à faire des maquillages dedans, si blanc même a réfléchi, puis il a mis maquillage dans photo, c'est pas une photo où on doit maquiller, il faut rendre ça comme ça, ta femme il faut rendre ça en guitare, mon cher, qui n'a pas envie d'être en guêpe, tout le monde, maintenant si tu m'as vu en guêpe sur mes photos, que maintenant on s'est vu, tu m'as vu en Togo Mordo, ou en Platini, mon frère, que tu dis tu n'es plus fond de moi, il faut gagner tant, il faut gagner tant, cette photo toi tu as rien, toi tu as mieux jugé, ça veut dire que vous même, vous êtes sur cette terre là même, vous planez quoi, vous planez quoi, vous n'êtes pas dans la réalité quoi, vous n'êtes pas dans la réalité, comment même, ça veut dire que femme, tu n'as pas encore vu, tu vois photo, tu as mélangé jusqu'à ce temps, fais ces papiers, maintenant tu rejoins, maintenant tu rejoins, tu dis, tu ne la reconnais pas, tu as la reconnais comment, tu es normale, tu es normale, pourquoi moi vous faites les choses, vous buvez de l'eau par vous n'aimez, moi je ne suis pas nouveau connerie, bon écoutez, écoutez, moi je ne suis pas là pour durer, il y a des choses à faire, donc une relation, à distance, quand vous commencez à vivre ensemble, toi la femme, s'il te plaît, il faut savoir te comporter, parce que celui que tu allais vivre à Elula, ce n'est pas ton ennemi, celui que tu allais vivre à Elula, ce n'est pas ton ami, voilà, donc quand tu t'en vas là, tu t'en vas vivre avec lui là, ton impolitesse de cour commune là, ta malhonnêteté d'en bas des manguiers là, tu laisses ça là-bas, et puis tu t'en vas vivre avec Elula, tu as compris, par exemple c'est comme ça que vous vous comportez, quand vous commencez à vivre avec Elula, il commence à avoir votre côté impoli là, votre côté bizarre, et puis il ne vous parle plus dans la maison, vous dites, ah, il ne me parle plus, toi même comportement que tu as là, on peut te parler, on peut te parler, vous les gars ennuis là, quand on ne vit pas avec vous là, vous avez des bons comportements, maintenant qu'on vit avec vous là, c'est vous, vous avez des comportements, vous êtes méchant, vous êtes avare, votre sain-fra, on ne voit pas dans la maison là, on ne voit pas, pourtant vous travaillez, comment même tu peux vivre avec une femme, et puis tu ne veux pas lui donner l'argent, ou même tu ne veux pas donner l'an de popote, est-ce que tu mérites de jouer ? Non, un homme qui est avare, il ne mérite même pas d'avoir une femme dans sa vie, en fait, ça, c'est des hommes qui ne doivent pas se marier, c'est des hommes qui ne doivent même pas vivre l'amour, les hommes avare, eux c'est comme ça, donc, quand tu es dans une relation à distance, et puis la fille elle commence à vivre avec toi, et puis elle voit ton côté avare là, vous ne pouvez pas rester ensemble, elle ne peut pas rester là, c'est normal que la relation n'aille plus, donc faites très attention, quand vous vivez ensemble là, toi une fille même, ça dit que quand tu es en train de vivre avec ton gars là, il faut que tu te dises que, il y a son côté sombre, et puis il y a son côté lumineux, donc son côté sombre là, quand tu vois ça là, il ne faut pas que ça te, ça te décourage pour partir, c'est ça un couple, une vie de couple là, c'est ça, ce n'est pas toujours le paradis, ce n'est pas toujours parfait, il y a des petits côtés sombres, puis il y a des côtés très lumineux, vous avez compris ? Donc quand vous vous levez là, vous vous abandonnez tout, pour aller vous pour suivre garçon, mais pour suivre femme là, réfléchissez hein, réfléchissez, bon moi je vous donne mon numéro, mon numéro de Togo, c'est le 92 35 30 45, je répète, 92 35 30 45, pour ceux qui sont en dehors du Togo, c'est le 00 228 92 35 30 45, je répète, 00 228 92 35 30 45, les Togolais, je suis dans votre mur, il y a eu de vous sentir, votre coche cavier est là, il y a eu de vous sentir, votre coche choco est là, il y a eu de vous sentir, si votre coche d'actualité est là, il y a eu de vous sentir, vous avez compris ? Je vais vous faire de gros bisous, à bisous, ciao, ciao, ciao !